alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner d'accord hop la petite cloche voilà pour recevoir les notifications parce que les gars en charbonne si vous voulez pas voir les vidéos ça va pas le faire ok donc aujourd'hui les gars je suis avec du lourd avec adele ça va ça fait plaisir bien franchement les gars là je vous ramène du lourd je parle même pas vous allez voir on rigole pas tous les gens qui pensent le dropshipping je sais pas quoi j'entends des clashs aussi on va parler on va parler vrai aujourd'hui concret voilà donc vas-y un petit peu adele présente toi pour ceux qui te connaissent pas ton histoire qu'est ce que tu as fait tu vois je commence par les débuts parce que je fais maintenant ouais tu te présentes voilà et puis tu commences par le zéro début 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 d'accord comment tu as pensé même attention dans le business ok pas de souci du coup bah moi je m'appelle l'adèle et on va dire que bah ça remonte mon évolution quand même ma grande évolution ont un remonte à un an et demi avant ça j'étais promoteur pour les boîtes pour des boîtes de nuit de paris je suis de paris et du coup bah j'ai 21 ans aujourd'hui et j'ai vraiment connu une évolution énorme j'étais aussi personnel chopper pour pas mal de personnes assez connues et d'un coup du jour au lendemain en fait j'ai entendu parler du drop shipping donc comme à peu près tout le monde tu vois sur youtube le drop shipping le drop shipping est mort le drop shipping par si des millions des milliers et encore il ya un an et demi les chiffres n'étaient pas aussi gros qu'aujourd'hui je m'en suis je m'en rendais pas forcément compte je voyais des mecs qui faisaient des des quinze mille euros par semaine par mois par semaine tu vois ils montraient des stripes des shopify et je trouvais ça assez énorme tu vois par rapport au travail qui fournissait parce que je me suis basé ça par rapport au départ à de l'influenceur c'est pas régulier comme du facebook ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que je fais uniquement du travail du drop shipping via influencer alors explique un petit peu pour ceux qui connaissent pas ça veut dire quoi exactement voilà alors en fait moi ce que je fais c'est que je crée mes shops directement sur shopify en fait et je fais uniquement venir mon trafic via des influenceurs donc je crée des partenariats avec les influenceurs je rémunère les influenceurs et m'envoie la totalité de mon trafic c'est à dire que hors trafic influenceurs mon site ne tourne absolument pas il n'y a rien du tout exactement après bien sûr il y a du retargeting qui se met en place ça peut continuer pendant quelques jours mais sans ça il n'y a pas de trafic il n'y a pas d'énorme trafic comme j'en ai durant durant les partenariats retargeting alors explique un petit peu c'est quoi en fait du coup ouais bien sûr le retargeting c'est par exemple si demain vous allez venir chez moi entre guillemets venir sur une offre à moi ou sur par exemple je sais pas si vous êtes intéressé je vais prendre on peut citer de marque tu peux tout citer ok il n'y a pas de souci je vais prendre un exemple si vous regardez les il ya beaucoup de pubs sur comme j'aime les plats entre guillemets pour pour maigrir ou pour grossir je crois qu'ils vont aussi pour grossir je sais c'est du régime c'est du régime en fait si vous êtes intéressé par par comme j'aime vous allez cliquer vous allez venir et en fait vous allez vous rendre compte que sur facebook sur instagram vous allez voir juste après avoir cliqué sur sur ce site en fait vous allez avoir des pubs vous allez avoir des pubs des comme j'aime justement pour souscrire un abonnement pour 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 acheter le produit en fait simplement parce que c'est des gens chez qui vous avez été et qui peuvent vous retoucher via justement toutes vos plateformes de réseaux sociaux d'accord ok ok donc super donc on va revenir un petit peu de là où là où tu as commencé alors comment t'es venu donc du coup tu as vu des vidéos youtube sur le dropshipping pourquoi tu as changé dropshipping pourquoi tu n'as pas fait business en ligne pour t'as pas fait bourse trade trading etc pour la facilité de commencer seul déjà ok la facilité de le faire de chez soi pour l'investissement qui avait de départ parce que c'est important faut savoir qu'aujourd'hui si tu commences ça dépend des vecteurs de trafic mais si tu commences sur instagram avec quelques centaines d'euros sans formation tu peux directement exploser c'est ce qui m'est arrivé voilà et sinon il ya ouais c'est ça en fait c'est surtout après l'argent aussi l'argent que pouvaient proposer les autres formateurs ou les autres justement personne assez connue sur youtube ou assez connue sur instagram qui veut ce qui faisait justement ce métier et qui n'avait pas les chiffres d'aujourd'hui c'est à dire que déjà les chiffres comme des 20 à 30 mille euros par mois m'impressionner alors qu'aujourd'hui je fin en étant dans ce milieu en côtoyant les gens des mastermind que je fais ça reste du banal en fait c'est énorme tu vois mais mais ça reste des gens lambda et on en croise tous les jours ok donc du coup alors alors dis moi un petit peu comment tu as commencé tu as vu que c'était ok dropshipping c'est ce que je veux faire super intéressant ok maintenant qu'est ce que tu as fait alors j'ai fait toute une année dropshipping donc elle est passée par vraiment pas mal de pas mal de choses j'ai commencé en france j'ai fait du dropshipping en france ça a fonctionné dès le départ ouais mais qu'est ce que tu as fait action parce que les gens veulent savoir qu'action ouais qu'est ce que tu as fait en france je suis arrivé j'ai créé mon shop mon premier shop au bout de deux mois et demi j'avais généré 65 cas 65 mille euros grâce à ce premier shop donc ça c'est la première action mais tu t'es formé tu attaque bien sûr ouais je me suis formé j'ai suivi au tout départ la formation gratuite d'une personne que vous connaissez sûrement si vous êtes intéressé par le dropshipping il s'appelle yomi du coup j'ai suivi sa formation gratuite et suivi de ça j'ai généré mes 65 mille euros et j'ai accédé à son mastermind ok d'accord voilà ok donc tu t'es formé exactement après j'ai accédé à son mastermind et j'ai accédé à sa vraie formation entre guillemets la formation payante ok d'accord du coup c'est un contenu vraiment vraiment complet et qui fait gagner énormément de temps ok d'accord donc du coup tu as donc après ça tu avais en l'application la formation exactement j'ai mon application la formation toujours à ma sauce toujours un peu de feeling avec l'expérience que j'ai acquise bah j'ai testé avec deux influenceurs du mainstream pas du mainstream voilà j'ai changé les produits j'ai réessayé en fait c'est du testing faut tester faut essayer ok d'accord aujourd'hui tester c'est apprendre on teste si on perd c'est pas c'est pas de la perte en fait c'est juste pas apprendre pour savoir que ça ça ne fonctionne pas c'est la connaissance d'accord ok voilà donc du coup tu as fait 65 mille euros en deux mois c'est ça voilà et donc tu as continué aujourd'hui tu génères combien alors alors aujourd'hui en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai ouvert une agence de marketing digital donc j'ai une agence de marketing digital j'ai choisi ça justement pour passer pour un business physique que je peux déléguer tout simplement parce que le drop shipping on aura toujours besoin de moi même si je peux déléguer déléguer les tâches répétitives on aura toujours besoin de moi pour le drop shipping c'est toujours moi qui feront qui fera les derniers choix et du coup bah en fait j'ai décidé de switcher un peu comme un collègue à moi entre guillemets qui j'ai grandi évolué au sein des mastermind mais il s'en que tu connais et du coup bah j'ai switché vers vers l'agence de marketing digital pour toucher les professionnels en fait et leur offrir les biens et services que et les connaissances que j'ai du drop shipping c'est à dire qu'il ya énormément de professionnels qui aujourd'hui en fait on a un business physique qui vous entoure qui entoure tout le monde et qui n'utilise même pas les réseaux sociaux pour promouvoir pour obtenir de la visibilité pour augmenter leur chiffre d'affaires donc aujourd'hui j'ai l'agence de marketing je continue le drop shipping parce que c'est quand même un apport de cash flow énorme il faut pas se le cacher mais c'est pas quelque chose avec quoi je me vois faire 10 millions voilà aujourd'hui une start up ça peut se revendre très cher on a des exemples magnifiques et du coup en fait l'aspect de délégation surtout et de gérance en fait pour avoir la bonne vision juste de mon entreprise c'est ça que je souhaite faire aujourd'hui je me suis arrêté entre guillemets j'ai réfléchi à une ouverture d'agence de marketing digital quand je suis arrivé à mes 500 premiers 500 500 cas à 500 mille euros généré de chiffre d'affaires dans le drop shipping déjà c'est énorme fésitation avec déjà merci ça fait plaisir en un an un peu moins d'un an un peu moins d'un an ok et donc du coup grâce aux compétences que j'ai acquises dans le drop shipping tu as pu t'orienter sur autre chose j'adapte en fait sur une agence sur des beaucoup plus gros clients voilà c'est sur une autre vision exactement c'est pas la même échelle c'est une autre vision c'est pour ça voilà je vous dis toujours formez vous même si vous savez pas il y en a il est très important ils veulent prendre que du gratuit etc voilà il s'est formé après sa vision elle change il a envie de faire autre chose il change il fait ce qu'il veut parce qu'il a une expertise c'est un gain de temps énorme c'est ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui grâce à internet vous pouvez tout avoir un gratuitement si vous le souhaitez mais vous allez perdre énormément de temps vous allez peut-être mettre six mois à avoir toutes les informations que vous aurez eu en deux semaines en fait sur une formation vous allez vous allez payer peut-être 1000 euros ouais ouais c'est clair donc c'est un gain de temps si vous n'êtes pas pressé c'est votre choix pas de souci tu vois pour ce qu'après je sais que bon faut se lever millionnaire on a marre de tous les jours c'est clair on se lève merde tu dis il manque un truc il y a un truc qui va pas là il manque un truc et il ya d'ailleurs il m'a dit un truc qui m'a marqué parce que je sais qu'il ya plein de gens parce que des gens ils m'envoient des messages sur sur insta excuse moi sur insta et genre que il galère un peu sur sur pour monter un business sur dropshipping et tout il ya d'ailleurs il m'a dit un truc simple il m'a dit aujourd'hui ce n'est pas possible de ne pas réussir dans dropshipping c'est vrai si si on suit entre guillemets les bons formateurs et les bonnes informations on cherche les connaissances là où il faut les chercher je vois pas comment on peut ne pas réussir vraiment c'est pas une blague après il ya réussite et réussite je ne dis pas qu'en six mois tu vas pouvoir faire un million et que ça sera simple mais je dis juste que quoi qu'il arrive on peut devenir indépendant financièrement grâce à ça voilà c'est important ouais toi si vous voulez une clé en main facile enfin c'est pas facile je retire ce que j'ai dit mais si vous voulez justement un business qui peut vous amener jusqu'à l'indépendance financière ça en fait partie le e-commerce le dropshipping ça en fait partie carrément je pense qu'il ya plus rien à dire ceux qui pensent que le dropshipping c'est mort qu'est ce que tu en penses par rapport à ça j'aime bien en fait parce que du coup ça fait moins de concurrents donc ceux qui pensent que c'est mort va continuer à penser que c'est mort moi je vendrais à côté et avec très grand plaisir voilà mais si vous pensez que ça peut changer que vous pouvez faire la différence et justement bah vous lancez dans ce domaine foncez vous y arriverez ouais parce qu'en plus toi malgré tu as voulu changer de vision tu as voulu faire partie donc vraiment le marketing digital proposer des services aux entreprises physiques mais tu continues quand même du dropshipping exactement pour toi c'est un cash flow énorme aujourd'hui le cash flow que je récupère dans le dropshipping en fait je le réinjecte dans mon entreprise et ça fait évoluer deux fois plus rapidement mon entreprise donc du coup toi tu vois le dropshipping un peu comme une sorte de vache à lait pour pouvoir te exactement exactement c'était qu'il a totalement résumé a totalement résumé je vois pas je vois pas ça comme un business final en fait je vois ça comme comme justement bas un tremplin ouais c'est un tremplin un beau tremplin parce que ça c'est encore ouais c'est pas mal ouais c'est vrai il ya des entreprises qui font pas ça et qui sont ouais ouais carrément c'est vrai c'est vrai ok donc à l'aide maintenant que bon tu as quand même un beau parcours tu as 21 ans plus à 21 ans quel conseil tu pourrais donner je sais pas deux trois conseils que tu pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer dans n'importe quoi dans n'importe quoi ouais alors toujours essayer de trouver un modèle ou un modèle économique qui réussit en fait basez-vous sur quelqu'un qui a réussi ne vous basez pas sur ce qu'on vous dit autour de vous en fait si demain une personne te dit bah voilà vends ta voiture enfin si lui il arrive à vendre des voitures base toi sur lui tu vois si le mec arrive même pas à vendre ses propres voitures pourquoi tu l'écoutes toi donc déjà écoute enfin écouter les personnes qui réussissent autour de vous si on n'a pas à chercher les croyant vous c'est super important et faut persévérer faut persévérer et surtout en fait ne pas ne pas aller où vous allez à l'aveugle faut se former un minimum n'ayez pas peur de entre guillemets dépenser de l'argent pour acquérir de la connaissance c'est important en fait aujourd'hui la connaissance et de l'argent on peut le voir avec les gens qui nous entourent enfin c'est énormément de richesses qui nous partagent c'est incroyable c'est clair incroyable de toute façon c'est simple parce que là on est dans un séminaire tous les gens qui ont réussi qui ont des plus la réussite elle est fulgurante plus les gens en investit en nous exactement exactement c'est je vois des gens en plus fin après c'est à une différente échelle je sais que j'ai connu on a coaché une personne au tout départ j'ai coaché une personne qui a réinvesti en elle directement aujourd'hui elle a fait plus de 5 6 mars 6 mastermind tu vois aujourd'hui elle a généré peut-être 300 mille euros de ca complet mais elle a réinvesti au moins au moins 60 mille euros tu vois dans des connaissances c'est ce qu'il faut expliquer c'est ça reste de la connaissance c'est clair c'est pas quelque chose de physique qu'on peut toucher c'est pas une voiture c'est pas une société c'est de la connaissance mais aujourd'hui cette personne vous garantit qu'elle pourra pas retomber plus bas que ce qu'elle est aujourd'hui entre guillemets et c'est ça qui fait que on a toujours une solution quand on a la connaissance c'est ça donc je sais qu'aujourd'hui tu as tu proposes t'as créé une sorte de service d'accompagnement pour ceux qui veulent se lancer dans le dropshipping c'est ça en fait au départ moi-même je coachais les élèves ouais aujourd'hui j'ai l'agence de marketing à gérer je le fais plus ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai créé justement mes premières boutiques j'ai rapidement pris une assistante c'est à dire qu'elle a suivi à m'aider à faire mes montages à m'aider à faire la totalité de mes sites à m'aider à promouvoir à prospecter entre guillemets les influenceuses et du coup elle a évolué avec moi aujourd'hui cette personne a travaillé encore pour moi au sein de l'agence de marketing et au sein du dropshipping l'assistante elle est un peu polyvalente et ce qu'il faut savoir c'est que cette personne a généré 65 mille euros pardon de chiffre d'affaires en dropshipping et a continué à travailler avec moi ok en fait tu l'as formé à coacher quoi exactement bah en fait je n'ai pas formé à coacher je l'ai formé à réussir et aujourd'hui je dis pas comme tu as réussi justement dans ce domaine les personnes qui veulent que je les coach je préfère te les envoyer à toi du coup c'est elle qui gère la totalité de mes coachings d'accord ok 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 il ya des résultats impressionnants ce qu'il faut pas oublier c'est que quand on prend un coaching si on se donne pas on n'a rien voilà c'est pas le coach qui fait tout 1 sur aujourd'hui on vous donne l'accès à des connaissances il faut de la motivation il faut du travail il faut de la persévérance il ya des gens qui ont fait énormément de chiffre d'affaires il ya des coups de fin je sais qu'elle a réussi à faire 1 75000 de serre moins de deux mois donc c'est une influence ce que vous connaissez tous enfin une personne qui était coachée qui a pris des influence ce que vous connaissez tous en france tu vois et et voilà en fait ça peut aller très vite je sais qu'il ya des gens qui ont fait très peu faut le dire aussi en fait c'est totalement important mais c'est des gens en fait qui qui prennent des connaissances de partout et pas forcément des gens qui réussissent et qui mélangent tout en fait et du coup bah c'est pas forcément ce qui fonctionne toi tu recommandes de suivre à la lettre entre guillemets ce que elle apprend voilà c'est ça et c'est ce que tu as appris exactement exactement et donc je sais aussi qu'il ya des possibilités tu fais des événements c'est ça ouais bien sûr je fais des events sur l'entrepreneuriat d'accord c'est à dire que c'est vraiment c'est ouvert à tout le monde aux dropshippers et commerçants aux entrepreneurs aux rentiers immobiliers à ce que vous voulez en fait peu importe votre business tant que vous êtes un entrepreneur et que vous êtes la motivation de la persévérance dans n'importe quel domaine vous êtes vraiment les bienvenus c'est vraiment accessible à tout le monde c'est en île-de-france c'est à mes propres locaux je restreins je blog je mets que 80 places et l'event est mensuel d'accord ok voilà bon que c'est tous les mois et voilà ok de toute façon je mettrai ton insta bien sûr description si jamais vous voulez en savoir plus vous le dm en sur un stade donc dm ça veut dire tu envoies un message un message vous êtes sur youtube mais faut aller follow sur insta ah ouais c'est vrai sur insta c'est lifestyle c'est le quotidien youtube c'est des vidéos c'est ça mais faut suivre la personne au quotidien là si tu m'as si jamais tu m'avais déjà follow sur instagram tu aurais déjà su que j'allais faire l'interview avec lui tu aurais déjà vu tout ce qui s'est passé en off exactement exactement donc voilà c'est tout ce que je pense que tu en as apporté beaucoup donc un bon gars adèle bon état d'esprit merci mais comme ça comme tout le monde à peu près comme maintenant comme toutes les personnes qui nous entourent toi aussi je pense que tu as changé de d'entourage et aujourd'hui bah ça t'a fait évoluer et on le voit juste en parlant en discutant quelques minutes carrément tu vois direct donc ok ben voilà c'est tout pour cette vidéo les gars ah oui tu t'appelles à l'action évidemment si jamais tu es une expertise tu es coach consultant tu as une expertise dans les dans tout ce qui est business make money ça veut dire trading immobilier marketing digital enfin tout ce qui est autour du business les relations aussi d'accord t'as mis j'ai une master class spécialement fait pour vous les gars elle est offerte comment gagner 10 000 euros rapidement donc j'ai plusieurs coachers à moi qui a fait quatre à six mille dollars en un mois il y en a qui a fait dix mille en un mois je te garantis pas que tu es les mêmes résultats mais en tout cas ce que je te garantis que c'est sa stratégie elle fonctionne donc c'est gratuit arrête de bégayer arrête d'avoir peur tu vas c'est offert je sais pas pourquoi tu as peur on comprend pas c'est pas en fait dix mille de cash flow est ce que tu as dix mille euros en trop c'est ça la question c'est gratuit si tu as dix mille euros qui tombent dans les poches ok pas de soucis parce que j'ai reçu un message tout à l'heure une fille elle me dit ouais je sais pas si je dois m'inscrire à ce que je correspond ou pas je dis mais tu risques rien enfin ouais vas-y regarde après voilà moi pourquoi je te fais ça c'est lily c'est comme le fromage qu'on te donne à carrefour on donne un petit morceau après tu goûtes tu fais c'est bon tu après tu achètes le fromage voilà donc j'apporte de la valeur tu vois t'appliques tout seul si tu veux tu implémentes et je sais qu'il y a une partie des personnes qui vont que je t'accompagne ok donc les gars on lâche rien ok et on reste déterminé